Si vous avez, vous, des sujets de prédilection sur lesquels vous pensez, je peux peut-être apporter un petit peu d'éclairage aux gens, n'hésitez pas, vraiment, le premier trimestre est fait, le deuxième trimestre reste à construire en termes de programmation. Si vous avez des amis, des connaissances, vous dites, bon voilà, alors, on évite que ça soit payant, le but est de ne pas faire une dépense supplémentaire pour la ville, mais vraiment de chercher des amateurs éclairés qui puissent le faire. Alors, aujourd'hui, on va parler de la guerre de 100 ans, et ceux qui ont la réflexion la plus acérée auront remarqué que déjà, 1337, 1453, ça ne fait pas 100 ans. Ou alors, ils étaient mauvais en maths, ou alors, il y a autre chose. Donc, je vais essayer en une heure, alors regardez bien, il est 14h15, je vais essayer de le faire en une heure. Le but, c'est qu'on reparte de là en se disant, pour ceux qui le savaient à une époque, oui, c'est vrai, ce qu'il nous a dit, et ça fait du bien de se le remémorer, et pour ceux qui ne connaissent pas, de se dire, j'ai appris des choses aujourd'hui. Je vais essayer de vous glisser quelques anecdotes qui seront souvent un petit peu un peu sanguinolentes, évidemment, c'est ce qui marche, les séries médiévales, Game of Thrones, ce genre de choses, c'est souvent pour ça qu'elles sont bonnes. Alors, la guerre de 100 ans, traditionnellement, on l'a fait commencer en 1337. Pourtant, ses origines sont bien plus anciennes que cela. Elles remontent au système politique d'organisation de la société qui est en place à cette époque. Vous le savez, ça a un nom, c'est très connu, c'est la féodalité. Il y a un moment où ceux qui possèdent le pouvoir se disent, c'est un petit peu trop compliqué de réussir à gérer tout, tout seul, partout. Et donc, ils vont donner des bouts de territoire à des copains à eux, en leur disant, tu vas l'administrer en mon nom. Et c'est ainsi qu'apparaît le système féodal. Alors, c'est la confiance, c'est la confiance étymologiquement, ça vient de là. Et ça, c'est après Charlemagne. Je le fais vraiment en grands traits. Petit à petit, ce système va s'installer, tant et si bien que ceux qui ont des terres, qu'ils détiennent d'un autre, vont les garder de manière héréditaire. C'est-à-dire qu'à une époque, je te donne une terre, mais elle me revient, et après je peux la redonner. Ce système va disparaître, ça va être héréditeur, ça va être les enfants, les fils, majoritairement, qui vont hériter des territoires de leur père. Alors, c'est le système que vous connaissez tous de vassalité, de suzerain et de vassau. Ce système-là, il implique un certain nombre d'obligations entre son vassal et son suzerain. Parmi les plus connues, et celles qui va nous intéresser le plus par la suite, le vassal est obligé de jurer, de prêter l'hommage à son suzerain. Alors, il vient, il se met à genoux, il lui prête l'hommage, il lui jure fidélité, et donc il reconnaît qu'il possède sa terre de par la puissance, le pouvoir de son suzerain. Et après, il se serre la main, ils sont bons amis, et tout va bien. Ce système, vous allez le voir, il va connaître un petit problème, parce que, au XIIe siècle, il y a une certaine dame qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, qui est l'héritière du duché d'Aquitaine. Une bonne partie du sud de la France, je vous ai mis les cartes après, vous le verrez, c'est le plus beau parti d'Europe, elle possède énormément de terre, et elle est mariée à Louis VII de France, roi de France. Alors, c'est toute une histoire particulière, Louis VII, il ne devait pas être roi, ça devait être son frère, qui avait déjà été sacré, et puis son frère, un jour, qui revient de la chasse, il est à cheval, et là, il y a un porc, un porcus diabolicus, comme on dit dans les chroniques, il y a un porc qui fonce dans le cheval, le cheval fait la cavalcade, le cavalier est projeté contre une roche, et il y a ce cheval qui lui tombe dessus, et le roi, puisqu'il avait été sacré, par anticipation, meurt, c'est le jeune Philippe, tué par un cochon. Je la fais courte, parce que pareil, je crois que sur chacune, on pourrait passer une heure à chaque fois, si vous pouvez lire un jour Michel Pastoureau, le roi, tué par un cochon, c'est une lecture excellente. Et son petit frère, qui avait pour ambition vraiment d'entrer dans les ordres, se retrouve au roi de France. et Aliénor d'Aquitaine, qui est un esprit vif, qui aime la culture, qui aime la poésie, qui est vraiment dans cette cour d'Aquitaine flamboyante, se retrouve avec un moine, comme Marie, et c'est certainement le couple le moins bien assorti. Et au bout d'un moment, il divorce. Alors je vous passe, la croisade auxquelles ils vont à deux, etc., je vous passe vraiment les détails, je vous le fais à grands traits. Et il divorce. Sauf que Aliénor d'Aquitaine, elle va se remarier avec Henri II, roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, et ça va être la création de ce qu'on appelle l'Empire anglais, avant l'Empire moderne que vous connaissez au XIXe siècle. Et là, Henri II Plantagenet, il se retrouve roi, il est roi d'Angleterre, mais il est aussi vassal du roi de France pour les terres qu'il possède, soit en son nom, soit par mariage avec Aliénor d'Aquitaine. Et quand on regarde, je pense, j'espère vous avoir mis la carte après, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je n'avais pas tellement eu le temps de préparer aujourd'hui, donc vous voyez, je n'ai pas de notes, je n'ai rien, mais comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de le faire de manière décontractée. Ah oui, voilà. Vous avez à gauche, on ne voit pas très bien les couleurs, c'est un peu dommage, mais vous voyez entouré d'une ligne violette le territoire d'Aliénor d'Aquitaine. Vous avez l'Anjou, le Maine, la Normandie, qui appartiennent à Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Il était déjà plus puissant que le roi de France en tant que vassal. En plus, quand il devient roi d'Angleterre, vous imaginez. Et là, du système féodal, il est censé aller voir un type qui est roi de France, qui est moins puissant que lui, et lui rendre hommage et lui prêter fidélité, alors qu'il est lui aussi roi. Et ça, ça va être le début. Ça va être vraiment le début de l'opposition entre le roi de France et le roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre, ça l'emmerde d'aller rendre hommage à un type qui est moins puissant que lui, ou au moins son égal, puisqu'ils sont rois tous les deux. Donc là, vous avez vu les dates pour Aliénor d'Aquitaine et pour Henri II Plantagenet. Ça ne marche pas très bien. Elle meurt en 1204 à Aliénor d'Aquitaine. En plus, c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle va mourir assez âgée pour l'époque. Et sa dernière mission, par exemple, ça sera d'aller chercher une belle-fille à marier ou alors d'aller rechercher la rançon pour son fils Richard Coeur de Lion, qui avait été fait prisonnier en revenant des croisades. Cette dame ne va jamais arrêter. Elle est enterrée en France à l'abeille de Fontevraud, si jamais un jour vous voulez... C'est du côté de Poitiers, je crois. C'est bien parce que du coup, il y a des gens qui connaissent l'histoire qui me font des signes comme ça dans le fond, ça me rassure. C'est pas en Bourgogne ? Non, c'est Chambol en Bourgogne, là où sont enterrés les ducs de Bourgogne. C'est très beau aussi. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu vraiment l'origine de la querelle entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Je passe les siècles, on arrive tranquillement au début du XIVe siècle. Je vous ai mis une généalogie que j'ai essayé vraiment de faire étape par étape pour bien s'y retrouver. Philippe III le Hardy, roi de France, que les annales n'ont pas glorifié parce qu'il est un petit peu coincé entre son père Saint Louis, Louis IX, quand même saint, c'est pas rien, avec Philippe IV, qui est un roi que vous connaissez tous, notamment avec l'histoire des Templiers, qui va faire arrêter les Templiers, etc. Donc, comme c'est bien l'habitude, Philippe IV hérite de son père à la mort de ce dernier en 1285 et il va régner jusqu'en 1314. Philippe IV, il a trois fils. Donc, quand il meurt, on se dit, c'est le fameux miracle capétien, c'est-à-dire que tous les rois capétiens avaient un fils pour transmettre l'héritage. Et ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire des différents pays, même ceux qui nous entourent. Là, c'est le fameux miracle capétien, c'est que pendant plusieurs siècles, il n'y a pas de problème de transmission du pouvoir. Donc, lui, on se dit, il a trois enfants, trois mâles, il y en a plus, il y a une fille aussi. Donc, il n'y a pas de problème à se faire pour la stabilité du pouvoir. Donc, il meurt en 1314. Son héritier, le premier, Louis X, dit le hutin. Le hutin, c'est-à-dire le cœur et l'heure. Ça vous dit que le gars, il devait être vachement sympa. Pour l'anecdote, il meurt au bout d'eux. Seulement deux ans de règne, il est jeune. L'histoire dit qu'il est en train de faire une partie de ce qui est l'ancêtre du jeu de paume. Voilà. L'été, il fait très chaud. Et puis, tout de suite après sa partie, il va prendre un vin à la glace. C'est-à-dire qu'on mettait du vin avec un petit peu de glace pilée à l'intérieur, quelque chose comme ça. Et toc, il le boit d'un coup, fluxion, et boum, il passe. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle La Tortue des Chils ou les morts bêtes de l'histoire. Et lui, il est dedans. Seulement, il y a un petit problème. C'est que Louis X, quand il meurt, sa femme est enceinte et il a une fille. Alors, théoriquement, le pouvoir revient à son fils, Jean Ier. Mais Jean Ier, il va mourir au bout de quelques jours. C'est pour ça qu'on appelle Jean Ier le posthume. Et sa fille, théoriquement, pourrait hériter du pouvoir de son père, des terres de son père. Mais on va dire non. Et son oncle, l'oncle de Jeanne, le frère de Louis X, va se faire proclamer roi de France, sous le nom de Philippe V. Je ne vous parle pas encore de la fameuse loi Salik, parce qu'à ce moment-là, on n'en parle même pas, de la loi Salik. Mais on dit que, globalement, Philippe V s'arrange très très bien pour récupérer le pouvoir à son profit. Philippe V dit le long, tu es de con, 1316-1322. Il meurt en 1322. Et alors, maintenant, vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Le pouvoir passe à son frère, Charles IV, le bel. Le bel, c'est-à-dire le beau, comme son papa. Il devait être beau gosse dans la famille. 1322-1328. Et là, c'est là où, en fait, c'est le début des ennuis. C'est un peu le début de la guerre de 100 ans. Tranquillement, on s'en approche. Là, vous avez vu, j'ai laissé une petite case au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Eh oui, mais je vous en parlerai après. Pour transmettre la couronne de France, on va chercher un frère de Philippe IV le bel. Donc, un fils de Philippe III, le Hardy. Charles de Valois. Donc, lui, on ne va pas le chercher plus qu'il est mort. Mais on va chercher son fils, Philippe VI. Philippe VI de Valois. Les Valois de la maison de Capé. D'accord ? Plutôt les Capétiens de la maison de Valois. Dans ce sens-là, c'est mieux. Qui va commencer à régner de 1328 jusqu'à sa mort en 1350. Et après, vous les connaissez. Jean de Lebon, Charles V, Le Sage. Et vous avez les dates qui sont mises à côté. Donc, on pourrait se dire, tout va bien. La transmission est assurée. On est allé chercher une branche. Ce n'est pas déconnant. On a déjà vu ça dans l'histoire. Même des autres pays. C'est un fils, ça passe par un fils de roi de France. C'est le sang qui compte à cette époque-là. Donc, ça marche. Mais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a, entre les deux, une fille qui s'appelle Isabelle. Isabelle le Valois, la Louvre de France. Elle avait été surnommée, il me semble. Qui avait été mariée à Édouard II d'Angleterre, roi d'Angleterre. À deux, ils ont un fils. Édouard III. En général, ce n'est pas trop difficile. Édouard II, Édouard III. Et à ce moment-là, la question s'est posée, à la mort de Charles IV Le Bel, de proposer la couronne. Ou plutôt, il y a des tractations du côté anglais en disant, nous, on a un petit-fils direct de Philippe IV Le Bel. C'est pareil, en termes de généalogie, ce n'est pas déconnant d'aller chercher Édouard III. Mais, on va inventer quelque chose en disant, puisque les femmes ne règnent pas en France, le pouvoir ne peut pas passer par elles pour régner. Elles ne peuvent pas transmettre un pouvoir qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes assumer, appliquer. Et ça, c'est le début, vraiment, vraiment, vraiment des problèmes. Alors, je vais quand même vous la raconter, la petite histoire de la fin tragique d'Édouard II, pour ceux qui connaissent. Je vais essayer de le faire avec le plus de forme possible, mais vous allez voir, ce n'est pas terrible. Il se trouve qu'Isabelle est mariée à Édouard II, roi d'Angleterre, et qu'Édouard II, manifestement, préfère les garçons. Eh oui. Sauf qu'à cette époque-là, le péché de Sodomie, c'est le plus grave péché à l'époque. D'accord ? Elle le supporte assez mal, et à un moment, avec un de ses favoris, elle va provoquer la destitution d'Édouard II. En gros, c'est un pout, on s'empare de lui, et on le force à abdiquer au profit d'Édouard III. La légende à prendre avec des pincettes, parce qu'on la retrouve dans, il me semble, une seule chronique. C'est-à-dire qu'Édouard II avait été enfermé dans un château, et que pour le punir par là où il avait péché, on a fabriqué un espèce d'entonnoir en ferraille, qu'on lui a inséré dans le fondement. On a fait rougir un tison dans lequel on a fait passer, et on a fait passer ce tison par cet entonnoir pour le brûler de l'intérieur. Ce qui, en plus, du coup, ne laisse pas de traces à l'extérieur. Alors, c'est un seul chroniqueur qui le raconte. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort. Dans tous les cas, on ne sait pas tellement ce qui lui est arrivé, mais il est mort en ayant été victime d'un pout, donc, à mon avis, ça n'a pas dû être hyper agréable dans tous les cas. Édouard III, figurez-vous qu'il va prêter hommage au roi de France. Alors, il ne va pas lui... Alors, après, il y a tout un système d'hommages, entre l'hommage simple ou l'autre hommage, comment il s'appelle ? Complets, quelque chose comme ça, le terme m'échappe. Il va lui prêter un hommage simple en le reconnaissant, en reconnaissant donc Philippe VI comme le roi de France, d'accord ? Mais en même temps, il vient juste d'arriver au pouvoir dans des conditions un petit peu particulières. Vous l'imaginez bien, il est très jeune et il est toujours sous le contrôle de sa mère, au tout début. Oui, je vous ai mis aussi, et on y reviendra tout à l'heure, Charles II le Mauvais, qui est le fils de Jeanne, la fille de Ludis le Hutin, et qui va jouer un rôle dans l'histoire juste après. Si j'ai le temps, je vous en parlerai. Oui, hop, hop, tac. Alors, vous avez... L'histoire passe aussi par les cartes. Le domaine royal à la mort de Charles IV en bleu. Le domaine royal à l'avènement de Philippe VI de Valois en bleu et en bleu très clair. Et après, on va commencer tranquillement à discuter. Alors, vous le voyez, le fief du roi d'Angleterre en France, en 1338, c'est ce qui reste de ce grand-duché d'Aquitaine, puisque les rois de France l'ont grappillé au fur et à mesure entre Aliénor d'Aquitaine et cette époque-là. C'est la partie verte que vous voyez. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1337, le roi d'Angleterre, Édouard III, va rompre son hommage envers le roi de France. Il va dire, moi, mes terres, les terres que je détiens, je les détiens même en France en mon nom propre. Ça ne passe pas par vous. Et c'est le début de la guerre. Alors après, je vais essayer de vous le faire de manière chronologique. En essayant de ne pas vous perdre, parce que ça va être quand même... C'est un peu embêtant ce truc de son qui bug. Ça va être un petit peu... C'est parfois un petit peu compliqué à suivre. Vous avez la Bretagne. Vous avez vu qu'elle est entourée avec une ligne verte parce qu'elle est sous zone d'influence anglaise. En fait, il y a une guerre. Puisqu'un dupe de Bretagne meurt, il y a deux prétendants. Évidemment, il y en a un qui est soutenu par la France, un qui est soutenu par l'Angleterre. Souvent de cette manière-là. Ce qui va se passer, c'est que les Anglais vont adopter une manière de faire la guerre en France. On s'appelle des chevauchés. Donc, ils débarquent et ils se dépêchent de piller les endroits où ils passent. Ils ont des armées très légères, très mobiles. Ils vont vite et ils repartent avec du butin amassé. Ça va être leur manière de faire la guerre. Pour ça, ils ont une cavalerie pas forcément lourde à l'inverse de ce qu'ont les Français. Et ils ont beaucoup d'archers. Et ils sont très disciplinés aussi. Et donc, vous voyez, par exemple, en haut, au départ de la Normandie, se rapprochant de Paris et remontant vers Calais, une flèche verte. Ça, par exemple, c'est une chevauchée. C'est la chevauchée d'Edouard III en 1346. Alors, c'est pratique en plus parce que ça remplit un petit peu les poches des gens qui l'accompagnent. Le but de la guerre, à l'époque médiévale, c'est aussi de remplir les caisses. Il y a une première bataille. Je la passe très rapidement. La bataille de l'Écluse en 1340, qui est une bataille navale. C'est la première bataille de la guerre de Cent Ans. C'est une bataille navale que les Français vont perdre. Ils naviguent beaucoup moins bien que les Anglais et on perd déjà, c'est pas bon signe, on perd la première bataille de la guerre de Cent Ans. Alors, pourquoi vers la Flandre ? Encore une fois, la Flandre, vous avez vu, c'est aussi entouré en verre. C'est assez particulier. C'est que la Flandre a une grande activité, les quatre villes principales de Flandre, de production de textile. Ils sont très connus pour ça. Et leur production de textile, en fait, elle est faite avec quoi ? Avec la laine des moutons anglais. Donc, si vous privez la Flandre de la laine de moutons anglais, c'est l'ensemble de l'économie de la Flandre. C'est une grande partie de l'économie de la Flandre qui plonge. En 1346, donc je reprends ma chronologie, il y a une chevauchée d'Edouard III, le roi de France, Philippe VI de Valois, réunit une armée, en urgence, et affronte les Anglais en 1346 à la bataille de Crécy, Crécy en Pontieux. C'est pas très très loin. Et c'est une débâcle pour les armées de Philippe VI qui sont supérieures en nombre, qui sont composées de la fine fleur de la chevalerie occidentale, parce qu'il faut voir, ils sont montés sur des gros destriers, ils ont des armures, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont plus nombreux, et ils ont face à eux des archers anglais, vous savez, c'est pas très noble, c'est pas le combattant à l'épée. Et donc ils foncent comme des bourrins, sauf que les Anglais, ils sont retranchés, ils sont derrière des longs pieux qui empêchent les charges de cavalerie, et ils ont des longs bows, c'est des arcs longs qui sont assez grands, j'ai plus la taille exacte, en bois d'if, très résistant, 1m50 minimum, je sais pas ce qu'il me semblait, et ils sont capables de tirer une dizaine de flèches à la minute. Alors vous imaginez, vous avez 4 000 archers, il y a un chiffre au hasard, j'ai plus le nombre exact, vous avez 4 000 archers qui tirent 10 flèches à la minute, les chroniques nous disent que c'est vraiment comme si une averse s'abattait à l'époque sur les armées. C'est les orgues de Staline à Verleur. C'est les orgues de Staline à Verleur. Oui, avec moins de feu. C'est un petit peu ça. De l'autre côté, les Français, par la suite, vont avoir des arbalétriers génois, des mercenaires, mais une arbalète, ça met beaucoup plus de temps à être rechargé. Souvent, c'est le système de manivelle et si on tire 3 carreaux, ce ne sont pas des flèches, c'est des carreaux, à la minute, c'est bien. Et quand le temps le permet. Parce que s'il fait humide et pas beau, comme là à Crécy par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas d'explications. Le fait que la charge soit aussi compliquée à cause de l'état du terrain qui se resserre, les Anglais se sont mis sur des hauteurs. Bref, stratégiquement et tactiquement, les Anglais sont supérieurs à Crécy. Et c'est un choc. C'est un choc. Le roi d'Angleterre va continuer sa route vers Calais. Il va mettre le siège devant Calais pendant plus d'un an. Et l'armée de Philippe VI va être reconçue, va venir devant Calais et ne va pas attaquer. Tellement psychologiquement, ils ont peur. Philippe VI, il faut se mettre à sa place. Il est roi alors qu'il n'est pas lui-même fils de roi. et en général, on aime bien commencer par une victoire dans ces cas-là. Et lui, il commence par une défaite, par deux défaites avec l'écluse. Et donc, il ne va pas attaquer. Et c'est de là que Calais devient anglaise à ce moment-là. Donc, les Anglais sont vraiment bien partis, on va dire, au début de cette guerre de Cent Ans. Mais il va se passer un truc dont vous avez tous entendu parler en 1348. fin 1347, à Marseille, arrive la peste. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est bon. C'est une bonne réponse. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'interro à la fin. Du coup, je vous avais mis le schéma tactique de la bataille de Crécy, mais je ne vais pas le développer davantage. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, ça, c'est le petit schéma. En gros, ce qui se passe, c'est que très à l'est, il y a un siège de la ville de Kafa par les armées mongoles de la Horde d'Or. Et les armées mongoles de la Horde d'Or sont accablées d'un mâle qui terrasse tout le monde en quelques jours. Et ils sont obligés de lever le siège. Mais avant de lever le siège, ils font un petit cadeau. Ils balancent les cadavres à la catapulte par-dessus les murailles et les cadavres qui sont donc morts de ce mal étrange vont infecter les habitants de la ville de Kafa et aussi, comme c'est un comptoir marchand, les marchands qui venaient en bateau à cet endroit-là. Il y a notamment des marchands de la ville de Gênes, par exemple, qui vont repartir du siège de la ville de Kafa, vont passer par Constantinople et après, vont rentrer chez eux, donc du côté de Gênes. À Gênes, on les renvoie parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc eux, ils essayent d'accosser dans différents ports et ce faisant, ils vont amener la maladie. Cette maladie, c'est donc la peste. Alors, comment se répand-elle ? Alors, ce n'est pas un virus parce que nous, on est habitués au virus, c'est une bactérie. la peste, la peste, elle est naturellement présente chez le rat noir. La puce pique un rongeur infecté, la puce est infectée, la tique pique l'humain et transmet la bactérie. Alors, c'est Yersinapestis parce que le bacille de la peste, il est seulement découvert à la fin du 19e siècle par Yersin, le docteur Yersin. Donc, Yersinapestis, il a donné une partie de son nom à sa découverte. Sauf qu'à l'époque, on n'en sait rien. Évidemment, c'est toujours la théorie des miasmes et la théorie des humeurs. Si vous êtes malade, la théorie des humeurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'intérieur, donc il faut qu'on vide un peu de sang, simplement. Et puis, théorie des miasmes, c'est dans l'air. Alors, tout ce qui est contact entre personnes, ce genre de choses, ils ne le connaissent pas. parce que des familles vont rester cloîtrées entre elles, les puces vont passer d'un à l'autre et donc, il va y avoir énormément de morts. Pour vous dire, on estime qu'il y a entre un tiers et la moitié, les estimations récentes, c'est évidemment extrêmement difficile à le savoir, un tiers de la population européenne va mourir de la peste. Forcément, ça met fin, ça met pour l'instant une pause au conflit. Parce que tous les pays, l'Angleterre comprise, meurent de ça. Juste pour le plaisir de l'anecdote et du côté un petit peu sanguinolent, je vous l'avais dit, il y a deux formes de peste. Il y a la peste bubonique, la pique, la tique, on va piquer, il y a un bubon qui va apparaître à l'aisselle ou à l'aine ou au cou, un bubon noir, d'où le terme de peste noire. Et là, vous avez des dommages cérébraux qui apparaissent rapidement, elle est létale deux fois sur trois. Donc, on ne meurt pas forcément de la peste bubonique, mais deux fois sur trois, ça ne laisse quand même pas tellement de chance. Et sous cinq jours, cinq à sept jours. Par contre, les gens infectés, en parlant, vont émettre des gouttelettes. Maintenant, on connaît, la fameuse gouttelette de Pfimle, qui pour les étudiants en histoire était une tannée à écrire, Pfimle, et là, ça provoque la peste pulmonaire. Et alors, celle-là, mortelle, l'étale à 100%. En deux jours, vous y passez. Certains témoignages nous disent même en quelques heures, les gens y passaient. Ça ne paraît pas grand-chose, enfin si, c'est grand-chose, en plus maintenant qu'on connaît un petit peu le système des pandémies à une autre échelle de mortalité. Mais à l'époque, ça avait vraiment bouleversé, chamboulé totalement la société. Vraiment. Parce qu'il y a des villages entiers qui sont rayés de la carte. Il y a tout ce sur quoi repose le système médiéval, notamment la religion. Il y a des endroits où il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus rien. Et les gens, on ne leur donne même plus l'extrême anction, le dernier sacrement qui est obligatoire pour entrer au paradis quand même. On ne peut plus leur donner. Les enfants meurent avant les parents. Et ça, c'est pareil. C'est à partir de ce moment-là que les danses macabres vont apparaître dans l'art. C'est vraiment une... On pourrait faire une heure sur la peste. Au moins. Au moins. Bref, tout ça pour dire que les affrontements vont s'arrêter. On estime que vers 1352, la peste se calme. Entre-temps, il y a un nouveau roi de France qui est arrivé pour remplacer Charles VI. Voilà, c'est Jean II. Jean II le Bon. Et Jean II le Bon, c'est l'idéal du chevalier, de chevalerie, à une époque où c'est déjà un petit peu ringardos. Voilà. C'est un petit peu passé. Lui, il passe un petit peu pour un mec qui n'est plus tellement dans le cou avec ses histoires de on recule jamais, on est un cheval, on est tout ça. Bon. C'est pas... Il n'était pas exactement dans l'air du temps. Et il y a la bataille de Poitiers, à nouveau, une chevauchée anglaise qui ont donc repris, menée par le prince de Galles, chevalier noir, parce qu'il avait une armure. Voilà. Et ils vont s'affronter du côté de Maupertuis, pas très loin de Poitiers, en 1356. Donc là, je vous ai mis pour indication le plan de la bataille. Pareil, je ne vais pas la faire trop longue, mais rien qu'avec le mouvement tournant, vous pouvez vous en rendre compte. Ce qui va se passer, c'est que Jean Delebon va être encerclé. Et il va être fait prisonnier. Il y a une petite expression française. Vous savez, quand on avait les dictionnaires, en tout cas moi, j'étais petit, il y avait les pages roses au milieu et c'était les citations. Il y avait « Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite ». Et en fait, Jean Delebon, il est accompagné sur le champ de bataille par un de ses fils qui sera plus tard duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy, qui reste aux côtés de son père et qui lui dit de quel côté il doit se défendre et parer les coups. Ça vient de là. Il n'empêche que Jean Delebon, comme lui, il avait fait serment parce qu'il a créé un nouvel ordre de chevalerie, il avait fait le serment de ne jamais reculer, il ne recule pas mais il est fait prisonnier par les Anglais. Et vous le savez, des rois de France faits prisonnier par l'ennemi, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a François Ier après, mais il n'y en a pas eu des... À part Jean Delebon et François Ier, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, sauf si quelqu'un a une fulgurance. Enfin, à l'époque, c'est vraiment une tragédie. D'ailleurs, les Anglais vont au début bien l'accueillir et au fur et à mesure vont un petit peu durcir ces conditions d'incarcération. Je vous passe sous les détails les tractations, mais les Anglais mettent une rançon astronomique et deux de ses enfants, deux de ses fils sont donnés aussi en gage. Donc, le roi de France, Jean Delebon, peut revenir, mais il y a deux de ses enfants qui sont laissés prisonniers aux Anglais. Il y en a un qui va s'échapper. Et comme, encore une fois, la fidélité au serment, machin, chevalerie, comme Jean Delebon est fidèle à ça, il se constitue lui-même à nouveau prisonnier puisque l'un de ses fils s'est évadé. Jean Delebon va mourir en captivité en Angleterre. Pendant ce temps, il y a un de ses fils qui va devenir Charles V, mais qui, à l'époque, n'est pas encore Charles V tant que son père n'est pas mort, qui va prendre la régence et on va avoir tout un tas de problèmes. Vous connaissez ça, c'est les jacqueries, notamment, cher Jacques. Alors, on ne sait pas si c'est à cause du fait que beaucoup de paysans portaient le prénom Jacques ou alors de l'habit qu'ils portaient. En tout cas, il y a les jacqueries et c'est un grand, grand moment de déstabilisation du coup que les Français perdent militairement. Bon, Édouard III, vous savez, il a mis la fleur de lys sur son étendard, mais lui, il fait un petit peu la guerre, si vous voulez, vraiment pour récupérer ses possessions d'Aquitaine, de Guyenne, ses anciens fiefs. Lui, il prend le prétexte de la couronne de France, mais c'est pour récupérer ses territoires, ceux de ses ancêtres. C'est pas tellement la couronne de France, Édouard III, ça, ça viendra après, sous Henri V. Et lui, il cherche juste à récupérer ce qui est six maîtres à lui. Charles V, il va faire comme il peut, mais vraiment, dans cette période un petit peu compliquée. Et il va y avoir un traité de paix, le traité de Bretigny, Bretigny sur Orge, que peut-être vous connaissez. Alors, attendez, j'en suis où là ? Ça se complique, tout ça. Qui va céder une partie du territoire français à Édouard III. Notamment, vous le voyez en vert, une large, un large duché de Guyenne, duché d'Aquitaine. C'est peu ou prou la même chose. C'est celui qui est en vert clair. Qui va lui céder ça et en pleine possession, c'est-à-dire sans avoir à rendre dommage. Je sais de faire court. On est en 1360. On a déjà bien avancé en 1360 avec le traité de Bretigny. En Bretagne, en plus, c'est un duc qui est favorable aux Anglais. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, la guerre va un petit peu se tasser, je vais le dire comme ça. Parce que Charles V, il n'est pas aussi bourrin que son père. Lui, de toute façon, la guerre, il ne la fait pas. Il envoie les autres l'affaire à sa place. Au moins, tu es sûr que tu ne te fais pas capturer. Et il va avoir la chance d'être bien entouré notamment de ses frères, Béry, le duc de Béry, le duc de Bourbon et le duc de Bourgogne qui vont bien le seconder et surtout de combattants qui ne sont peut-être pas de la plus haute extraction mais qui sont hyper efficaces. Et parmi ceux-là, vous en connaissez un, forcément, c'est Duguay-Clin. Bertrand Duguay-Clin, ça c'est son gisant, connétable de France qui est vraiment une toute petite nobile blesse bretonne, toute petite extraction hyper moche, paraît-il, détestée par ses parents, mais d'une force prodigieuse. La légende dit que quand il était petit, il avait retourné la table où on mangeait parce qu'il était vexé de je ne sais plus quoi, qui, un joueur va participer à un tournoi et va remporter le tournoi en battant, en an. Il ne va pas remporter le tournoi, il va faire merveille au tournoi et au moment d'affronter son père, théoriquement en lice, il soulève sa visière et là, on se rend compte que c'est Bertrand Duguay-Clin qui était censé affronter son père. Bref, il a des techniques de guerre, il se déguise en paysanne, il se déguise en anglais pour prendre des villes, pour gagner des batailles, c'est pareil, on pourra en faire une heure sur Bertrand Duguay-Clin, on ne va pas le faire, je vous rassure. Il va mourir, il me semble, d'une dysenterie, si je ne dis pas de bêtises, en 1380 et lui, il va éviter les grosses batailles. Son truc, ça va être quand on fait des batailles en lançant des chevauchées, on perd, donc maintenant, on arrête. Et quand il y a une chevauchée, en fait, il va faire des techniques de harcèlement et ça va marcher. A partir de là, les chevauchées anglaises ne fonctionnent plus grâce à Duguay-Clin et Charles V va pouvoir entamer une politique de reconquête petit à petit, territoriale et puis aussi d'affermissement de son pouvoir personnel, bien sûr. Que vous dire d'autre sur Duguay-Clin ? Ah oui, il y a aussi un gros problème en France à ce moment-là, en plus de Charles le Mauvais qui veut aussi devenir roi de France, en plus d'Édouard III, etc., c'est les compagnies, ce phénomène des compagnies, si vous voulez, c'est des mercenaires qui sont payés, mais quand il n'y a plus la guerre, les mercenaires, ils sont là et donc après, ils vivent sur le pays et ils ravagent la campagne, etc. Et Duguay-Clin, par exemple, il va dire au gars, allez, venez, je vous emmène faire la guerre, il va les amener en Espagne. Ça, c'est pratique après, ils sont en Espagne, ils ne sont plus dans le Royaume de France. Donc, il va être fait plusieurs fois prisonnier et il va même à chaque fois donner des rançons énormes. Fixez-vous-même votre rançon, lui dit le prince noir, il me semble. Et l'autre, il met une rançon je ne sais plus de combien. Et alors, le prince noir, il y a tant que ça. Et oui, les femmes et les filles de France se fileront pour moi pour donner. c'est vraiment un personnage assez impressionnant de notre histoire. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Alors, vous avez, à nouveau, je vous ai complété la petite généalogie des rois de France. Donc, Jean Le Bon meurt en 1364, Charles V meurt en 1380. Lui succède son fils, Charles VI, qui lui va avoir un règne un petit peu particulier. Parce que Charles VI, à partir de 1392, dans la forêt du Mans, il est pris de panique. Vous imaginez, c'est l'été, il s'en va guéroyer vers la Bretagne, il me semble. Tout le monde, il est sur son cheval, vous imaginez, il fait 30 degrés, vous êtes un petit peu lourdement harnaché, et puis Saint-Bringueval, il s'endort tout doucement. Et puis, il y a un page pas très loin qui s'endort un petit peu aussi, qui laisse tomber sa lance sur le casque d'un autre soldat à côté, ça fait un bruit de ferraille, il se réveille, et là il se met, il croit qu'il est attaqué, qu'il est trahi, et il se met à attaquer les gens qui sont autour de lui. Et il en tue deux, quand même. Jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire descendre de son cheval et à l'empêcher de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Et en fait, c'est la première crise de folie de Charles VI. Et au fur et à mesure de son règne, qui est long quand même, première crise de folie, 1392, il meurt en 400... Oh ! Non, 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 non. 1422, il y a une erreur. 1422, enfin, 92, 1422, ça fait déjà quand même 30 ans avec un roi fou. D'ailleurs, il est surnommé Charles VI le Foll. C'est pas pour rien. Alors, il était adoré. D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il était fou, mais quand il est mort, le peuple était vraiment, c'est le roi qui avait souffert. Et au fur et à mesure que sa vie avance, les crises de folie vont être de plus en plus proches et de plus en plus longues. Il y a le célèbre moment du bal des ardents où on trouve que c'est une vachement bonne idée de se déguiser avec des peaux de bêtes, de la poie, enfin, tous les trucs les plus inflammables du monde et de s'accrocher les uns aux autres avec des chaînes. Alors, ça devait être au moment d'un mariage, je ne sais plus. Et le roi de France fait partie de ce joyeux défilé, le carnaval, lui-même grimé. Sauf qu'à un moment, ce qui devait arriver, arriva, quelqu'un approche une torche un petit peu trop près et ça s'enflamme. Et les danseurs, dont le roi de France, commencent à s'enflammer. Enfin, ça va être horrible puisqu'il y en a une bonne paire qui va mourir et lui, il ne va pas en mourir parce qu'il y a quelqu'un qui va tout de suite le plaquer sous des vêtements pour essayer de l'épargner. Enfin, c'est une vie assez impressionnante. Ce qui va se passer, du coup, que Charles VI est fou, c'est que les frères de Charles V, Bourgogne, Berry, Bourbon, dont on parlait tout à l'heure, voyant que le roi est fou, et bien, simplement, ils vont essayer de prendre le pouvoir sur le roi Charles VI, alors évidemment, manière de l'aider, mais manière aussi de capter les richesses, bien évidemment. Mais, dans tout ça, il y a quelqu'un qui s'appelle le duc d'Orléans. Est-ce que je l'ai mis sur ma truc ? Non, il manque un petit peu, c'est dommage. Bon, je n'ai pas trop eu le temps de préparer, on m'en voudrait. Le duc d'Orléans, c'est le frère de Charles VI, le petit frère. et lui, il s'oppose aux oncles. C'est une histoire de famille, c'est Dallas, de toute manière. Et, bon, voilà, les tensions commencent à apparaître entre les oncles qui veulent le pouvoir, le frère de Charles VI, de son frère qui est fou, et lui aussi, il veut sa petite part du pouvoir. Ce qui va se passer, c'est que, bon an, mal an, ça va évoluer comme ça, mais, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardy, père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite, meurt en 1404. Et son fils, Jean Semper, nous on le connaît dans le coin parce que ça a été, c'est eux qui étaient les boss du coin, Jean Semper, il n'a pas encore le pouvoir, il n'est pas fils de roi lui-même, il a un peu moins de pouvoir que son père. Et Jean Semper, petit à petit, est supplanté par le frère du roi, Louis d'Orléans. Eh bien, il ne va pas se démonter, il va faire assassiner Louis d'Orléans. Voilà, ni plus ni moins. En 1407, dans les rues de Paris, le jeune frère du roi est assassiné par les sbires du duc de Bourgogne. Et c'est le début d'une guerre dans la guerre parce que là, ça en pose, la guerre de Cent Ans, vous l'avez bien compris, d'autant qu'en Angleterre, il y a le roi qui s'est fait putcher et puis, c'est une nouvelle dynastie, les Lancastres qui est arrivée au pouvoir. Donc, la guerre, elle est un petit peu en pause, notamment à cause de la difficile situation du roi d'Angleterre à ce moment-là. Mais on a une guerre civile en France qui commence entre les bourguignons, partisans du duc de Bourgogne, et les armagnacs. Pourquoi armagnacs ? parce que c'est les partisans, si vous voulez, du Dauphin, d'ailleurs, de Charles VII, futur Charles VII. Et il y a le comte d'Armagnac qui est dedans. Donc, on dit les Armagnacs contre les bourguignons. Je vous passe la plupart des détails, des prises, la prise de Paris, une fois par les bourguignons, une fois par les armagnacs, les massacres qui s'ensuivent à chaque fois, etc. Bref, tout ça pour dire que les Anglais ont gagné à Zincourt, qui sont en train de conquérir le duché de Normandie et qu'on a toujours notre guerre civile. Et ce qui va se passer, c'est que j'en sens peur, le duc de Bourgogne va aller voir le Dauphin de France, futur Charles VII, en lui disant « ça serait bien de faire la paix quand même. Essayons de discuter. » Oui, ok, j'ai tué votre oncle, mais bon, c'était il y a longtemps, ça compte plus. Et donc, une entrevue est organisée à Montreux-Foyonne, dans le sud parisien, sur le pont de Montreux. Et on ferme le, si vous voulez, il y a une espèce de palissade, on ferme le pont, les gens se retrouvent au milieu et on ne sait pas pourquoi, mais comme le disait mon professeur d'histoire médiévale, à ce moment-là, Jean Sempeur glisse sur une hache qui se retrouve plantée dans sa tête et Jean Sempeur est assassiné. C'est pas la banane ? Non, c'est pas la peau de banane. Non, c'est pas la peau de banane. C'est plus coupant. Il est assassiné. Et alors ça, ça va avoir un impact énorme déjà sur la réputation du dauphin Charles VII, parce qu'il y a quand même de futurs Charles VII, parce qu'il avait quand même donné des off-conduits et vous savez, il y a des tractations quand c'est comme ça. Donc, il va passer pour un assassin et puis le fils de Jean Sempeur, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, du coup, va en vouloir à mort au parti français et va faire alliance avec le roi d'Angleterre, Henri V. Ça va amener le traité de Troie l'année suivante où, comme on dispose du roi parce qu'ils ont Paris, ils lui font signer le traité de Troie qui dit juste quand Charles VI le folle va mourir, son héritier, ce n'est pas Charles VII, c'est Henri V. Et Charles VI, le fou, signe ça. Manque de pot pour Henri V. Henri V meurt une chose comme deux mois avant Charles VI. Henri V, le roi d'Angleterre, va mourir en 1422 avant Charles VI. Donc, il ne sera pas roi de France. Celui qui va devenir théoriquement au roi de France, c'est son héritier, mais son héritier, il a un an ou deux, pas plus. Voilà, et puis en 1435, on aura le traité d'Arras, mais ça, j'y reviendrai après. C'est tout simplement que les bourguignons, Philippe le Bon revoient un petit peu sa manière de voir les choses et il propose le traité d'Arras aux dauphins qui a été sacré, d'ailleurs, qui est maintenant Charles VII en 1435. Et ça, je vous en parle dans un instant avec Jeanne d'Arc, vous en doutez. Et il dit que oui, voilà, l'héritier du royaume de France, c'est bien Charles VII. Et il se retire de l'alliance anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça ? La bataille d'Azincourt. On ne voit pas bien, je vous le passe. Patrick ? Oui ? Sur la bataille d'Azincourt, il y a une petite pépite à lire de Jean Tellet qui s'appelle Azincourt partant de pluie. Azincourt partant de pluie. C'est une petite merveille qui s'est racontée un peu de façon caricature, mais vraiment exactement ça. D'une manière générale, tous les bouquins de Jean Tellet sont à conseiller parce qu'il dit des choses effroyables, mais avec beaucoup de distinction. Et il raconte en effet ça, le magasin des suicides, enfin Jean Tellet, c'est génial. Je vous conseille aussi l'épidémie de danse à Strasbourg dont le titre m'échappe, mais où il raconte ça. Bon bref, c'est génial du Jean Tellet. Il est mort il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ils sont vraiment tous bien. Celui avec le mari cocu de la maîtresse de Louis XIV, le Montespan. Génial. Le mec sur son carrosse il met des grandes cornes comme ça pour bien narguer, alors qu'il est lui-même cocu pour un petit peu narguer le roi de France. Enfin bon bref. Très bonne remarque. Bravo le public. Alors, ça c'est la situation du royaume après la bataille d'Azincourt. Pourquoi on va surnommer le dauphin le roi de Bourges ? Tout simplement parce qu'il a déplacé sa capitale à Bourges au sud de la Loire. Les Anglais vont conquérir la Normandie, la Bretagne ce sont leurs amis et vont avoir une vaste zone d'influence comme vous pouvez le voir qui va jusqu'à Reims notamment qui est le lieu où traditionnellement on sacre les rois de France. mais dans ce plan si bien conçu il y a vous le savez un petit caillou qui va se mettre dans les rouages qui s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc la pucelle d'Orléans comme on l'appelle je la passe vraiment très rapidement aujourd'hui parce que je suis parti du principe que vous connaissiez Jeanne d'Arc donc voilà vous retenez bien cette carte le duché de Bourgogne en jaune alors le duché le comté parce qu'à l'époque le duché est en France le comté est en terre du Saint-Empire tout ce qui concerne le Nivernais le Maconais mais aussi toutes les terres du Brabant de l'Artois du Hainaut de la Picardie aussi en grande partie qui sont sous l'air d'influence si on appelle Philippe le Bon le grand duc d'Occident c'est pas pour rien c'est parce qu'il est hyper puissant il a beaucoup 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 de territoires qu'il va développer tout au long de son principat puisqu'il est duc alors Jeanne d'Arc toc petite chronologie naissance vers 1472 à Don Rémy vous connaissez ça les premières voies vers 1423 1425 et puis après elle va réussir à convaincre le capitaine du coin de l'emmener jusqu'à Chinon pour voir le roi et vous connaissez toutes et tous la mythologie ou l'histoire qui a été racontée qui est de en gros on la met dans une pièce et on lui dit le roi c'est le monsieur là-bas sur le trône alors en fait le vrai roi il est déguisé et donc elle reconnaît vraiment le vrai roi dans la pièce elle s'avance vers lui voilà alors bon écoutez entre l'histoire et la réalité c'est très compliqué vous savez qu'il y a d'énormes débats dans la communauté des historiens et pas que parce qu'il y a aussi des journalistes qui se prétendent historiens qui vont imaginer des théories du complot non mais vraiment je crois que tous les ans il y a une nouvelle théorie il dit qu'en fait ça serait un garçon et que ça serait un garçon un héritier de je sais plus de Yolande d'Aragon je crois enfin c'est vraiment très 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 des fois un capillot tracté tiré par les cheveux comme on dit vraiment moi j'y prête pas tellement d'attention je reste sur la version des des historiens ce qui est sûr sur les voies il y en a eu deux principalement il y en a quand même eu une qui était de Sainte Marguerite Sainte Marguerite de Fascivéni c'était Sainte Marguerite et Sainte Catherine c'était la nôtre faites de la publicité pour Fascivéni en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où Jeanne d'Arc va être en renfort on va dire comme ça de l'armée royale ça va totalement totalement retourner le cours de la guerre de Cent Ans parce qu'elle va aller au début parce qu'après non mais de victoire en victoire elle va lever le siège d'Orléans et elle va être à partir de ce moment totalement totalement incontournable et totalement crainte par les anglais qui estiment que si Jeanne d'Arc en face de toute façon c'est une sorcière et donc on peut pas gagner face à la sorcellerie je le fais de manière tout à fait globale et elle va réussir à amener Charles qui est toujours qui n'a pas été sacré à Reims le 17 juillet vous l'avez ici 1429 et à le faire sacré chose à laquelle les anglais n'avaient pas pensé de faire sacré le petit Henri VI vous n'avez pas pensé ? c'est peut-être pas leur culture non plus peut-être que personne leur avait dit que c'était plutôt important dans la tradition française et ils vont le faire d'ailleurs quelques mois après à Paris mais du coup ça marche pas parce qu'il y a déjà eu le sacre à Reims à partir de là elle va essayer de reprendre la guerre il va avoir l'échec de l'assaut sur Paris et en 1430 elle est faite prisonnière à Compiègne et si vous voulez le roi la soutenait plus tellement dans sa guerre il trouvait qu'elle en faisait certainement un petit peu trop et il va pas y avoir de tractation vraiment sérieuse pour la récupérer c'est les bourguignons qui ont fait prisonnier Jeanne d'Arc à Compiègne c'est pas les anglais et ensuite elle est livrée elle est vendue évidemment quand c'est comme ça elle est rançonnée auprès des anglais qui vont la juger et la suite brûler sur le bûcher et la brûler vive parce que souvent les condamnés à être brûlés ils étaient étouffés avant elle est brûlée vive sur le bûcher à Rouen en 1431 je vous passe toutes les mauvaises blagues d'utile ils ne l'ont pas crue donc ils l'ont quitte bien sûr Jeanne d'Arc s'est éteinte deux heures après sa mort tout ça celle-là je voulais il y a toujours une histoire de cochon oui c'est l'évêque c'est l'évêque Pierre Cochon tout à fait qui est un évêque français qui va la faire juger donc elle est d'ailleurs elle est brûlée parce qu'elle est relapse en gros elle elle avoue des péchés et le lendemain elle revient sur ses déclarations et ça on n'a pas le droit dans le droit médiéval c'est la mort assurée c'est la peine de mort je vous ai mis juste par curiosité le reste de la chronologie de Jeanne d'Arc puisque par la suite il y a une procédure en nullité qui est ouverte à la demande évidemment de Charles VII parce que Charles VII comme elle avait été déclarée sorcière ça l'embête un petit peu d'avoir été sauvée et d'avoir été sacrée grâce à une sorcière donc il fait ouvrir le procès en nullité en 1455 et en 1456 la sentence est prononcée à Rouen qui avait donc été conquise à nouveau par le roi de France et donc sa condamnation est annulée et je crois que c'est au début seulement du 20ème siècle qu'elle a été reconnue par l'église je ne m'avance pas trop mais il me semble que l'église la reconnue comme comme sainte ou comme martyr ou comme béate je ne sais plus j'ai 1920 en tête mais on vérifiera si vous voulez ce que je suis en train de vous dire à partir de là et bien tout simplement Charles VII va reconquérir son royaume petit à petit vous avez en bande rouge les possessions du roi d'Angleterre et donc vous voyez en bande bleue les reconquêtes les terres reprises aux anglais et aux bourguignons par Charles VII et donc le royaume de Bourges puis toute cette vaste zone autour du Paris et de la Champagne la Normandie le Maine et l'Aquitaine finalement il ne restera que Calais à la fin du règne de Charles VII qui sera anglaise et donc la dernière bataille de la guerre de Cent Ans alors je vous en ai passé un certain nombre vous l'avez vu la bataille de Pathé la bataille d'Orléans etc mais vous avez la bataille de Castillon en 1453 dans le Bordelais pas très loin de Bordeaux qui est traditionnellement traditionnellement on dit que c'est la dernière bataille de la guerre de Cent Ans d'où le 1337 1453 du tout début et évidemment de toute façon vous aurez bien compris que quand on dit guerre de Cent Ans entre le moment de guerre d'affrontement et les moments de paix de peste ou de de destitution de rois en Angleterre forcément ce n'est pas aussi simple que ça ce n'est pas cent ans ou même 116 ans de conflit ininterrompu voilà j'en arrive tranquillement à la fin juste pour vous dire que pour autant la suite ce qui va être la suite après des rois de France Charles VII et Louis XI il y a une excellente biographie de Louis XI à la médiathèque de Fâche-Tuménil écrite par Paul Murray-Kendall qui est un petit bijou je vous invite à la lire vraiment qui explique la lutte contre les ducs de Bourgogne parce que ok il n'y a plus d'anglais mais il reste quand même un duc de Bourgogne qui est hyper puissant aux portes du royaume et comment Louis XI le fils de Charles VII l'universel a régné qui a tissé sa toile autour du successeur de Philippe le Bon Charles le Téméraire il faut savoir que Philippe le Bon va mourir en 1467 et que dix ans après son fils meurt et il aura tout perdu il aura en dix ans complètement annulé l'héritage d'une des principautés les plus les plus riches et les plus puissantes d'Occident la guerre de Cent Ans c'est aussi ce moment où on traditionnellement je vais surveiller l'heure vous m'excusez et bien regardez j'aurais fait une heure ça va nous laisser le temps de discuter un petit peu si vous avez des questions et si je peux y répondre traditionnellement la guerre de Cent Ans c'est aussi ce moment où on parle de l'affirmation de la France et de l'affirmation de l'Angleterre voilà il faut savoir que se construisant toujours en opposition ce sentiment national d'être français il va apparaître à ce moment là dans la guerre de Cent Ans et dans l'opposition à l'anglais voilà je vais m'arrêter là pour voir si vous avez quelques questions je pense qu'une heure c'est pas trop mal sur les sujets j'ai à peu près réussi à vous compacter la chronologie de la guerre de Cent Ans en une heure je peux dire je suis plutôt fier est-ce que j'avais d'autres diapos après je crois que c'était la dernière ouais ouais c'était la dernière je vous remercie de votre attention déjà ça c'est fait est-ce que vous avez des petites questions des petites remarques des choses que j'ai forcément pas dit et qui seraient intéressantes à dire Jacques entre Angers et Saumur entre Angers et Saumur dans le Maine-et-Loire d'accord Guillaume ouais parce que tu reviens à la fin en effet c'est peut-être pas pour le nationalisme et le début d'identification par opposition à l'adversaire on se identifie français parce qu'on est pas anglais l'anglais se identifie anglais en rejet du français aussi et comme tu l'as dit par rapport à la vie de Montebro les rois anglais tabés sous les plantages nés plus français même qu'anglais on parle de Richard Coréon ou Richard Coréon il connaissait pas le roi d'anglais en fait lui-même très peu il s'y en a d'ailleurs en Angleterre aussi et c'est le moment aussi où les rois anglais qui étaient auparavant c'est vrai que j'ai pas des masses développées sur Richard 2 sur Richard Coeur de Lyon pardon et ça serait vachement intéressant il a passé plus de temps en France qu'en Angleterre pour lui l'Angleterre c'était de la trésorerie pour mener ses guerres et c'est un personnage tout à fait passionnant toute l'histoire aussi avec son frère Jean Santerre qui va déboucher sur la bataille de Bouvines pour être intéressant un de ces quatre de faire le dimanche de Bouvines en conférence vraiment il y a beaucoup de choses intéressantes et c'est vrai que les rois anglais sont avant tout des rois français pendant longtemps d'ailleurs on a dit que l'anglais c'était du français mal prononcé il y avait cette expression là qui courait c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de termes anglais par exemple un budget aujourd'hui on dit j'ai un budget à respecter c'est un terme anglais budget mais c'est un terme qui a d'abord été français un bouge c'était un petit sac un sac et donc un bouger c'était un petit sac et c'est ce terme là qui est parti en Angleterre et qui nous est revenu par la suite je trouve ça passionnant ces termes là qui font la traversée du channel comme disent nos amis anglais il y a Laurent Dutch il y a Laurent Dutch qui est c'est un répargne une fois de ça ouais Laurent Dutch moi je l'écoute aussi alors Joker sur Laurent Dutch Joker sur Franck Ferrand et Joker sur comment il s'appelle le dernier Stéphane Bern Stéphane Bern Stéphane Bern aussi je trouve qu'ils ont un prisme qui est toujours beaucoup trop royaliste royaliste et surtout Laurent Dutch est très très sur les églises sur la religion et bon alors ces époques là ça va encore leurs émissions à la limite mais alors quand ils commencent à s'approcher de la révolution française mon dieu par contre ils ont fait une émission à deux c'était quand même bien fait sur Napoléon ouais ils font ressurgir les anciens ah mais il y a plein il y a plein d'émissions en plus maintenant ils ont des belles images etc et tous des trucs sympas ils sont quand même ils sont allés sur l'Ildex avec Lyon quand ils étaient exilés ils reviennent à Paris oui sur les empereurs sur les rois ils sont pas ils aiment bien ils aiment bien mais ne jamais oublier enfin voilà ça c'est mon avis personnel que en termes d'objectivité quand tu écoutes un Franck Ferrand sur Robespierre et que tu lis après un bouquin d'un universitaire sur Robespierre tu te dis ouais ils ont leurs idées et ils les transmettent sans jamais dire qu'ils ont leurs idées c'est moi ça qui me dérange un petit peu il est pas objectif mais on peut de toute façon personne n'est objectif en histoire c'est pas possible c'est impossible parce qu'on juge déjà avec nos valeurs à nous mais le tout c'est de le dire moi quand je fais Robespierre le 14 juillet je dis je dis que je suis pas objectif du tout mais au moins comme ça les gens sont au courant il y a moins de problèmes oui c'est à dire en termes de certitude historique de parti pris bon je j'ai rarement relevé de grosses grosses erreurs dans les dans Nota Vene et je trouve que sa chaîne Nota Bonus est même encore plus intéressante et notamment ses échanges avec des historiens qui peuvent parfois durer une heure une heure trente deux heures sur un sujet sont plutôt intéressantes alors évidemment il y a l'aspect grand public qu'il est obligé de garder sur sa chaîne principale Nota Bene mais après je suis pas un spécialiste de l'ensemble des sujets qui sont traités et souvent il est sur des sujets il aime bien l'antiquité la Gaule romaine ou celtique et il est moins sur les sujets d'histoire médiévale mais c'est moi c'est celle-ci où j'ai un petit peu plus de connaissances sauf si peut-être vous avez des exemples mais moi j'ai pas l'impression alors après forcément quand on lit les commentaires en dessous des vidéos alors là il se fait dézinguer en disant mais non mais dans tel bouquin vous vous trompez mais moi j'aime bien tout ce qui peut amener les gens ensuite enfin voilà ouvrir la porte et amener les gens à se poser la question et dire tiens il va parler de ça c'est un sujet qui m'intéresse vachement je vais aller voir d'autres vidéos et je vais aller lire des bouquins au moins cette façon de vulgariser l'histoire elle a au moins cet avantage je pense d'ouvrir des portes voilà et puis peut-être j'ai dit 100 000 bêtises aujourd'hui donc il y a Josette d'abord et puis après Pierre alors moi je me rappelle que quand j'étais enfant on avait regardé les rois moudins oui j'y ai pensé vous voulez savoir comment ils resituaient et bien Maurice Druon les rois maudits on est on est à cet endroit là voilà c'est à partir de Philippe IV voilà c'est à partir de Philippe IV et ses trois fils Louis X, Philippe V et Charles IV il y a des histoires absolument l'histoire de la tour de Nel peut-être vous avez ça en tête avec deux des brus du roi donc des filles d'héritiers de Philippe IV qui trompent qui trompent qui ont des amants et qui se rencontrent à la tour de Nel et une dernière qui les couvre et Isabelle la Louvre de France revient un moment elle avait des petites missions diplomatiques à la cour de son père et elle voit à la ceinture d'un des amants alors c'était des frères en plus mais leur nom m'échappe c'est quelqu'un les a et elle voit une espèce de petite bourse comme ça qu'elle avait offert à une de ses belles soeurs et elle la reconnaît elle même et là elle va prévenir en disant c'est pas normal lui il porte un cadeau que moi j'ai fait à une de mes belles soeurs et alors ces frères là bon ils ont peut-être trop aimé être à leur place parce que voilà ils ont un petit peu souffert lors de leur mise à mort on va dire ça comme ça et ces deux brus là et bien elles vont toutes les deux mourir en détention quand même c'est pas assez il y en a une qui sera relâchée parce qu'on estime qu'elle bon voilà elle a pas dit qu'elle savait mais elle a pas trompé pour autant mais vous savez une reine de France qui a un amant ou une héritière ou voilà une princesse ça jette le trouble et ça jette le discrédit et le doute sur le sang qui va être transmis c'est très très grave à l'époque c'est un crime c'est un crime très 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 élevé dans la hiérarchie il y a tout le temps la figure tutélaire de Saint Louis quelque part de Louis IX quelque part surtout chez Philippe IV le Bel parce qu'en plus Philippe IV le Bel il va se friter avec le pape avec Boniface le pape Boniface il y a le fameux attentat d'Agnani où l'un de ses lieutenants va mettre une baffe au pape et manque de peau juste après le pape il calanche c'est pas terrible c'est pas terrible pour le petit fils de Saint Louis puis il y a aussi évidemment le passage des templiers maudits maudits tous maudits qui auraient été inventés après lors du lors de l'exécution de Jacques de Molay vous avez une question monsieur Verquin l'origine du différent historique avec les anglais dans les faits il vient même on pourrait remonter jusqu'à 1066 et l'invasion de l'Angleterre par les normands par le duc de Normandie qui amène en partie cette culture cette culture française dont on parlait là-bas puisque c'est les normands lui il est duc de Normandie et puis il estime être l'héritier du roi qui vient de mourir donc en 1066 il débarque et il va réussir à faire la conquête de l'Angleterre mais du coup à partir de ce moment-là il est roi d'Angleterre et duc de Normandie c'est vraiment pour le coup si on veut remonter au plus possible c'est 1066 après vraiment l'histoire d'Aleénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet on va dire que c'est vraiment de celle-ci qu'on date les futurs problèmes qui vont arriver pour la guerre de Cent Ans mais vous savez à chaque fois il faut un point de départ l'origine de la seconde guerre mondiale c'est le traité de Versailles en 1919 donc c'est un petit peu la même idée moi j'avais envie de vous replacer le contexte de savoir pourquoi c'était monté petit à petit cette opposition entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre ça ne vient pas de nulle part elle vient du système politique qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre dans tous les cas ce n'est pas possible il n'y en a pas un qui veut plier le genou devant l'autre je pense que ça a eu des conséquences sur toute l'histoire si je prends un verset un verset un peu plus scientifique c'est plus ma part si on regarde par exemple les tenants vous savez que la lumière c'est soit des photons donc des particules soit un rayonnement en fait c'est les deux en même temps le monde sait depuis pas longtemps mais à l'époque de la révolution il y avait les tenants du rayonnement et les tenants des particules et comme les particules c'était l'outon c'était anglais donc les français étaient pour le rayonnement et les anglais pour les particules et la perfide Albion et l'opposition lors des matchs de foot ou de rugby surtout l'alliance avec les anglais c'est vrai c'est très intéressant ce que vous dites parce que l'alliance avec les anglais c'est hyper récent on dit c'est nos alliés naturels etc dans l'échelle de l'histoire c'est Napoléon III Napoléon III qui commence avec la reine Victoria à essayer d'améliorer les relations il y en a encore mais c'est à partir de ce moment là où ça commence tranquillement oui il y a Fashoda il y a tout ce qui est sur le continent africain mais en Europe ça se réchauffe vraiment à partir de Napoléon d'ailleurs Napoléon III il va être accueilli en exil en Angleterre quand Napoléon Ier perd il n'est pas question qu'il arrive en exil en Angleterre dans la tête des anglais et même pas qu'il soit mis en exil aux Etats-Unis ce que lui voulait Napoléon Ier il voulait absolument être envoyé en exil aux Etats-Unis lors de son deuxième exil donc c'est vrai que c'est très très récent bien sûr ah bah c'était nos ennemis bien plus que les allemands comme on dit moi quand j'étais petit c'était j'avais encore des grands-parents qui utilisaient des termes voilà pour parler des allemands un petit peu hérités de la seconde guerre mais sinon l'ennemi héréditaire comme on disait c'était l'anglais pendant longtemps il y avait l'exposition Champollion à Lens vous expliquez que pour nous Champollion qui approuvait la clé pas pour les anglais mais pour l'aviation c'est la même chose c'est eux les premiers à chaque fois il y a plein de thèmes hyper intéressants de cette manière Pierre de Rosette c'est un soldat qui l'a Barnard qui l'a trouvé et comme ils ont je sais plus c'est un anglais qui l'a repris oui et en fait ils disent que c'est eux qui l'ont trouvé et Champollion ils travaillent pas sur la pierre de Rosette mais sur un graphe qui avait été fait comme ça vous savez en mettant un papier et puis on travaillait là dessus ils travaillent pas sur la pierre de Rosette c'est eux c'est eux aussi vous savez le père le père de la préhistoire en France c'est Boucher de Perte un amiennois un amiennois un beauvé ou un mien bref un picard les scientifiques français l'académie ils refusent pendant des années de prendre au sérieux ces découvertes les silex ils disent mais non mais c'est des cailloux qui ont été abîmés machin etc pendant des années ils veulent pas ils veulent pas ils se foutent de lui et puis un jour il y a deux scientifiques anglais qui arrivent de la Royal Society Academy je sais plus et qui disent mais oui en fait vous avez tout à fait raison c'est des outils des premiers hommes et antédiluvien on disait à l'époque et à partir du moment où il y a une publication en Angleterre c'est là où les scientifiques français disent ah mince ils nous mettent un petit peu la honte on a raté le coche bon on va venir voir monsieur Boucher de Perth on va regarder un petit peu mais à chaque fois à chaque fois c'est vrai voilà tout ce que j'avais à vous dire on aurait pu faire des zooms sur beaucoup de choses moi j'ai fait un mémoire de recherche sur une bataille durant la guerre de Cent Ans en 1421 dans le Vimeux juste en dessous d'Abbeville où Philippe le Bon dont on parlait juste avant a été a été adoubé juste au début juste avant cette bataille là il y a beaucoup beaucoup c'est des recherches qui vous semblent peut-être un petit peu au point mort parce qu'on a toujours cette impression de l'histoire qui fait du sur place mais en fait c'est très dynamique les recherches sur cette époque là et sur alors les historiens en plus ils se chamaillent mais des fois sur un mot nous avec un peu de détachement ça peut nous paraître un petit peu rigolo des fois mais par exemple vous avez vu les territoires du duc de Bourgogne il y a un historien qui dit l'état bourguignon et il y a ceux qui disent non c'était pas un état et ils écrivent des articles et des articles et des bouquins pour dire c'est un état ou c'était pas un état en bibliographie je peux vous conseiller Bertrand Schneerbe S-C-H-N-E-S qui est enseignant à Lille 3 qui a écrit des super biographies des ducs de Bourgogne qui est un peu spécialiste de cette guerre civile à un maniaque bourguignon ça se lit très très bien Philippe Contamine un petit peu plus compliqué à lire mais c'est toujours sympa Jean Favier il y a un bouquin sur la guerre de 100 ans et là actuellement j'en ai emprunté à la médiathèque que je m'étais dit tiens je vais le lire avant la conférence j'ai lu l'intro mais l'intro est vachement bien d'un auteur anglais et qui reprend en gros c'est quoi la guerre enfin voilà il fait dans son chapitre 1 c'est quoi la guerre de 100 ans les grandes étapes ce que je viens de faire et après il prend des thématiques sur la guerre sur les paysans etc. c'est vachement intéressant il y a 2-3 bons bouquins sur la guerre de 100 ans à la médiathèque le Louis XI c'est un petit peu après mais franchement il est excellent Guillaume il y a une vingtaine d'épisodes sur la guerre de 100 ans Cassius Belli c'est marrant on m'en a parlé hier je ne l'ai jamais écouté oui alors Bataille de France sur Youtube c'est intéressant mais par contre vous ne pouvez pas cuisiner ou faire autre chose en même temps il faut regarder l'écran parce qu'il vous monte moi je mets ça je lance un truc Youtube et puis je coupe les oignons à côté et sur Bataille de France vraiment c'est très très détaillé les mouvements des corps d'armée etc. et il part des batailles antiques d'Alexandre Legrand et après il remonte plus ou moins selon les thèmes c'est très très intéressant il y a beaucoup de vulgarisateurs sur ces sujets historiques il y en a de très très bons quand même il faut le dire et c'est sympa à regarder donc il ne faut pas il ne faut pas s'en priver je ne l'ai plus de tête je suis désolé mais en tout cas je vais bientôt aller rendre le bouquin à la médiathèque et donc on pourra le trouver quelque chose comme par ceux qui l'ont vécu la garde s'entend par ceux qui l'ont vécu ou quelque chose comme ça non mais il y a tellement de choses à lire sur cette période là voilà Josette j'ai vraiment pas développé Jeanne d'art parce que pareil j'avais peur peut-être beaucoup trop long c'est la vision du monde de Jeanne d'art je ne dis pas qu'on apprend quelque chose pas assez hyper connu quand même Jeanne d'art c'est peut-être le passage de la guerre de cent ans qui est le plus connu et puis quoi qu'on en pense et de quelle théorie on est les tenants n'empêche qu'il s'est passé quelque chose à l'époque c'est quand même assez hallucinant dans tous les cas mais il faut savoir qu'il y avait des prophéties qui traînaient dans le royaume de France qui annonçaient qu'une vierge viendrait c'est pas parce que Jeanne d'art qu'est arrivé qu'on a développé cette théorie là il y avait une théorie depuis longtemps qui annonçait la venue d'une vierge qui allait des marges de la France des marges de Lorraine même et qui allait libérer le royaume de France et il y en a eu d'autres d'ailleurs il y a Jeanne Hachette à Beauvais par exemple qui a remobilisé et qui combattait ils sont plusieurs dans l'histoire très intéressant le rôle des femmes au Moyen-Âge voilà ce qu'on pourra faire c'est qu'on pourra aussi réfléchir à des thèmes qui pourraient vous intéresser que ça soit de l'antiquité du Moyen-Âge de la moderne de la contempo honnêtement on est vous avez fait Fâche-Tuménile j'ai fait Fâche-Tuménile au mois de juillet non j'ai fait Robespierre en juillet l'année d'avant j'ai fait le 14 juillet en lui même c'est la sous-historique qui a fait Fâche-Tuménile c'est la sous-historique qui a fait la mais on va on va s'organiser pour pour répartir les sujets bien sûr l'histoire locale je dis ça comme ça sur Napoléon avec tout ce que ça a déclaré après sur Napoléon oui bien sûr on la fera à deux avec Guillaume parce que lui il est plutôt défenseur de Napoléon et moi je suis plutôt à dire que c'était un mec pas sympa donc en plus ça pourrait être chouette oui mais il faut être objectif mais après quand on a moi j'ai revu des trucs historiques sur Napoléon et c'est vrai c'est riche c'est riche Napoléon pareil il va falloir si on le fait il faut se border parce qu'on peut passer des heures le code civil bien sûr non non mais je lance pas le débat sur Napoléon aujourd'hui ni de savoir si ce sont vraiment ces restes qui sont aux invalides parce que pareil on sait enfin théoriquement oui mais il y a aussi le débat de est-ce qu'il faut faire revenir les restes de Napoléon 3 qui sont toujours en Angleterre c'est ces débats qui sont actuels qui sont vachement intéressants voilà monsieur, dame je suis vraiment désolé parce que comme on l'a en plus un petit peu improvisé on n'a pas prévu le petit coup à voir après donc vraiment je m'en excuse c'était une première c'était un test mais déjà je suis content de vous avoir vu en nombre et puis n'hésitez pas la brevée d'histoire la brevée d'histoire je vous ai raconté des histoires merci à toutes et à tous